Cette vidéo est issue du guide débutant qui est disponible dans la description, il est 100% gratuit. N'hésitez pas à aller le checker et à regarder les différentes vidéos de ce guide ainsi que le guide au complet. Ça vous permettra de vous améliorer très facilement et très rapidement dans Age of Empires 4. N'hésitez pas également à aller checker mes guides payants sur mon site internet sans plus attendre la vidéo. Et salut les débutants d'Age of Empires 4, bienvenue dans ce petit guide qui va vous permettre de bien commencer dans le jeu. Donc ça va mêler pas mal d'informations. On va commencer par une tier liste qui va vous permettre tout simplement de savoir par quelle civilisation commencer dans le jeu. Alors quelle avec un S ou sans S en fonction de vos envies tout simplement. Donc déjà avant de commencer la tier liste je voulais vraiment vous préciser quelque chose qui est pour moi très important. L'objectif dans Age of Empires 4, vous allez lancer le jeu etc. Votre objectif c'est quoi ? C'est de vous amuser. Donc là la tier liste elle va certes vous aider à faire votre choix de votre première civilisation. Mais ne prenez pas une civilisation qui est faite pour les débutants si elle vous ennuie et que vous n'aimez pas la civilisation. Essayez plutôt de prendre une civilisation qui vous plaît. C'est vraiment le plus important ici. C'est vraiment si vous hésitez entre plusieurs civilisations. Et bien n'hésitez pas à choisir une civilisation qui est plus simple à jouer. Qui est plus adaptée aux débutants. De manière générale en fait vraiment le plus important. Ca va être de bien choisir une civilisation qui vous plaît avant de choisir une civilisation pour débutants. Donc il y aura deux exceptions à ça quand même. On va préciser exactement ce que je veux dire par là. Donc on va aller sur la tier liste tout simplement. Donc pour moi les deux exceptions à ça c'est Byzantin et Chinois. Pour moi c'est les deux civilisations les plus difficiles à jouer. Vraiment extrêmement dures dans le jeu actuellement. Même des personnes qui sont de niveau conquérant. Donc qui est le niveau maximum dans le jeu. C'est extrêmement dur à jouer personnellement. Moi je n'arrive pas à jouer à 100% ces deux civs. Parce qu'elles sont extrêmement dures. Alors que j'ai un niveau conquérant 2 sur le jeu. Donc quand même ça commence à causer un petit peu. Je crois que je suis à peu près top 300 mondes. Donc c'est vrai que c'est assez difficile à appréhender pour un débutant. Et vraiment je vous déconseille. Si vraiment vous kiffez les civs et que vous n'aimez pas d'autres civs. Jouez-les évidemment. Encore une fois le plaisir avant tout. En fait ce qui est important pour progresser dans Age of Empires 4. C'est de s'amuser. Si on ne s'amuse pas ça va être impossible d'avancer. Donc vraiment priorité à ça. Si vous pouvez choisir d'autres civs c'est mieux. Ensuite on va continuer la tier list avec d'autres civilisations. Donc évidemment Abbasid c'est une très bonne civilisation intermédiaire. C'est à dire que c'est pas super simple. Mais c'est une civilisation qui reste quand même assez basique dans son ensemble. Il y a 2-3 mécaniques à savoir. Notamment autour de l'âge d'or. Pas mal jouer sur de l'économie. Il faut savoir aussi c'est temps fort c'est temps faible. Donc il faut connaître un petit peu les bases du jeu. De savoir comment est-ce qu'on prend le contrôle carte. Comment est-ce qu'on se défend. Comment est-ce qu'on agresse etc. En fait c'est une civ assez polyvalente. Mais qui va demander du coup de savoir pas mal de choses. Pour pouvoir faire des choses sans que ce soit non plus extraordinaire. Donc voilà. Béthière c'est bien pour cette civ. Ensuite clairement anglais c'est la civilisation à avoir pour débuter. Si vraiment vous aimez cette civilisation. Bah let's go quoi. Allez-y commencez sur ça. C'est vraiment incroyable pour commencer le jeu. Vous allez apprendre les bases très classiques du jeu. Par contre essayez de ne pas rester que sur de l'anglais. Je m'explique. En fait le problème c'est qu'anglais c'est tellement simple. Qu'en fait ça ne vous apprend pas vraiment à jouer au jeu pour les autres civilisations. Parce qu'en fait la base d'anglais. Elle est tellement 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 facile. Que quand vous allez jouer une autre civ vous allez être en mode mais je suis perdu quoi. Donc jouer anglais pour commencer vraiment à apprendre les bases très classiques du jeu. Produire des villageois en continu. Commencer à set up son économie. Dépenser le plus possible ses ressources. Agresser son adversaire. Se défendre etc. Et une fois que vous avez vraiment ces bases là. N'hésitez pas à avancer vers d'autres civilisations. De manière générale c'est ce que je vous conseille aussi. Donc au début commencez avec une voire deux civilisations. Vraiment grand max trois. Mais vraiment très très grand max quoi. Le mieux c'est un ou deux. Et après une fois que vous commencez à bien sentir le jeu. Que vous commencez à avoir fait le tour de votre civilisation. Et bien vous pouvez passer à une autre supplémentaire etc. Et plus vous maîtriserez de civilisation. Plus vous comprendrez le jeu dans sa globalité. Et donc plus vous serez à même de comprendre comment il fonctionne. Bien joué. Vous améliorez etc. Ensuite on a français. Qui pour moi est une bonne civilisation pour débutants. Pourquoi ? Parce que en fait vous allez avoir une économie quand même relativement simple. Vos technologies coûtent moins cher. Vous avez pas mal d'unités militaires assez puissantes. Qui vont vous permettre de mettre une bonne pression à votre adversaire dès le début. Et on le sait à bas niveau. La pression c'est extrêmement dur à gérer quand on est à bas niveau. Donc vous allez pouvoir assez facilement mettre l'adversaire sous pression. Assez facilement l'embêter. Et il va être totalement perdu. Alors attention parce qu'encore une fois. Du coup c'est un petit peu la même chose qu'anglais. Vous allez du coup principalement gérer un seul truc. C'est à dire la gestion de vos unités militaires. Mais votre économie ça va être un peu moins bien. Parce que français c'est pas terrible en gestion d'économie. Donc vous allez vraiment bien apprendre à gérer vos unités militaires. Mais attention à ne pas oublier votre économie. Donc c'est important de ne pas que gérer ses unités militaires. Ensuite on a HRE. C'est très bien pour débuter. Alors c'est un peu l'inverse de français pour le coup. C'est beaucoup d'économie. Mais du coup faut pas oublier le militaire. Clairement faut pas oublier que vous avez du coup aussi pas mal d'outils. C'est un peu plus dur que français parce que va falloir vous défendre la plupart du temps. Vu que vous êtes plus sûr de l'économie. Donc c'est un petit peu plus dur. Vous allez plutôt subir la pression. Mais en même temps c'est un très bon exercice pour débutants. De pouvoir commencer avec HRE. Parce que c'est une excellente civilisation pour se défendre. Vous avez des postes avancés qui vous coûtent... Enfin les améliorations des postes avancés vous coûtent moins cher. Vous avez des reliques qui vous rapportent beaucoup de ressources etc. Ça va vous forcer à jouer des gameplays. Qui vont vous permettre de bien apprendre à jouer. Parce que si vous allez chercher les reliques avec HRE. Donc comme ça vous rapporte deux fois plus. Bah du coup vous pourrez le faire aussi avec les autres civilisations. Ça va vous apprendre quelque chose de base. Alors que si vous jouez anglais par exemple. Bah en vrai en général les joueurs anglais ils vont même plus chercher les reliques. Tellement la cive est simple à jouer. Et donc c'est dommage parce que vous manquez quelque chose d'intéressant dans le jeu. Donc je trouve que HRE est vraiment bien pour débuter par rapport à ça. C'est vraiment plutôt cool. Ensuite on va rentrer dans d'autres civilisations assez simples pour moi. Je pense qu'Otoman est assez bien pour niveau intermédiaire. Un peu comme Abbasid. C'est un peu le même principe. Vous allez avoir quelques mécaniques assez intéressantes. C'est peut-être un peu plus simple qu'Abbasid quand même. Mais en fait ce qui va être très fort avec Ottoman c'est la production gratuite de vos unités avec les écoles militaires. Ça c'est vraiment super super cool. Ça vous permet de lâcher un petit peu du lest concernant la macro. Donc l'économie. Et donc vous allez plus pouvoir vous concentrer sur la micro. Alors attention ne pas oublier quand même de bien gérer son économie etc. Mais ça vous permet un petit peu de vous concentrer sur quelque chose d'assez intéressant. Qui vous permettra de mieux gérer votre armée. Ok ensuite on va passer à d'autres civs. Alors Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc c'est beaucoup plus dur que français. Alors ça restera Béthière. Peut-être Céthière. Je sais pas. On va mettre Béthière mais c'est assez... En fait ce qui est très compliqué avec Jeanne d'Arc c'est justement la gestion de ce héros Jeanne d'Arc. L'objectif c'est de jamais qu'elle meure. Le moins possible en tout cas. Et le plus qu'elle soit dans les combats. En fait qu'elle prenne beaucoup d'XP pour pouvoir monter en niveau. C'est pas très simple. Et du coup ça va vous apprendre encore plus à micro que français. Mais c'est extrêmement dur. Si vous perdez votre Jeanne d'Arc ça va être extrêmement complexe. Donc c'est un peu plus dur. Donc voilà pourquoi c'est en Béthière. C'est une bonne civilisation intermédiaire aussi je pense. Quand vous commencez à bien connaître les bases du jeu. Que vous avez 2-3 mois dans les pattes. C'est pas mal. Ensuite on a Malien. Malien pour moi c'est assez dur à jouer. L'économie est très particulière. Toutes les unités sont uniques. Presque en tout cas. Vous avez des archers mais même les archers normaux des Maliens ne sont pas normaux. Ils ont des flèches empoisonnées. Ils n'ont pas les flèches enflammées. Donc ils n'ont pas d'arbalétrier. Ils ont des guerrières musophadies. Ils ont des piquets spéciaux. Ils ont des unités de cavalerie spéciale. Vraiment tout est spécial chez eux. Donc du coup si vous apprenez à jouer Malien. Vous apprenez que à jouer Malien. Donc c'est un sacré problème déjà de base. Pour apprendre à jouer au jeu dans la globalité. Parce que c'est vraiment très 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 spécifique. Et en plus de ça ça n'ouvre pas vraiment vos horizons. Et en plus de ça la civ est dure. Donc c'est assez complexe. Je vous déconseille vraiment de commencer par ça. Après si c'est vraiment votre kiff. Voilà encore une fois. Commencez par ça. C'est pas un souci. Mais sachez que du coup votre gameplay est très différent des autres civilisations. Et que vous devrez vraiment réapprendre à jouer. Si vous jouez une autre civilisation par la suite. Ensuite on a Japonais. Japonais pour moi c'est assez... Allez on va mettre en bêtière quand même. C'est intermédiaire. C'est même un petit peu plus simple que Jeanne d'Arc. Ce qui est intéressant avec Japonais. C'est que vous allez pouvoir jouer beaucoup d'infanterie. Et cette infanterie elle est quand même très facile à gérer. Vous avez juste à faire des Q-Clicks avec votre armée. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Q-Click. En gros vous appuyez sur la touche Q. Et en fait vous cliquez sur le sol. Et en gros vos unités vont taper toutes les unités qui vont croiser. Jusqu'à l'endroit où vous avez cliqué. Donc c'est... Voilà vous avez pas beaucoup à gérer votre armée. Donc ça c'est plutôt cool. Vous avez plutôt à gérer l'économie pour le coup. Donc c'est assez cool. Après si vous jouez sur des maps hauts ça devient extrêmement complexe pour le coup. Donc plutôt sur terrestre. Là de toute façon la tier liste de manière générale est sur map terrestre. Si vous êtes un joueur des putains je vous déconseille de jouer sur l'eau. C'est extrêmement dur. Vraiment c'est super dur. C'est vraiment un autre niveau de jeu par rapport à la terre. Donc on va vraiment parler que du full terrestre ici. Mais c'était un aparté assez intéressant. Donc voilà. Japonais. C'est pas mal. Vous avez une cavalerie très très forte. Vous avez une bonne économie. Vous avez de l'infanterie presque intuable dans le jeu. Donc c'est vraiment très très bien à jouer. Pour commencer à prendre les bases de bien gérer son économie. Commencer les bases de la gestion d'armée. Mais vraiment très classique. Vous allez pas aller très très loin dans la gestion d'armée. Vous allez juste faire des Q-Clicks. Et savoir bien mixer ses unités. S'adapter à son adversaire etc. Le début de partie est assez dur. Mais du coup c'est cool aussi pour apprendre à gérer la pression. Ensuite on a Mongol. Mongol pour moi c'est assez dur en vrai. C'est une civilisation assez particulière. Qui demande. C'est un peu comme Malien. En fait il y a beaucoup de trucs spéciaux. Vous n'avez pas de mur. Vous allez devoir beaucoup utiliser vos postes avancés. Vous allez faire du trade. Ce qui n'est pas forcément simple pour un joueur débutant. Vous avez la mécanique de l'ovu qui est très particulière. Vous allez récolter de la pierre automatiquement. Vous allez pouvoir produire des unités x2. Faire des améliorations améliorées. Alors déjà de base quand on est débutant. Savoir quand faire ses technologies c'est dur. Mais là en plus il y a cette difficulté supplémentaire. De comment on se congère sa pierre. Est-ce qu'on fait sur les technologies. Est-ce qu'on fait sur les unités etc. Je déconseille vraiment cette civilisation pour débuter. Encore une fois si c'est votre truc n'hésitez pas. Mais voilà c'est assez particulier. Russe. Alors russe c'est dur. Mais c'est pas si différent des autres civilisations en fait. Pourquoi est-ce que je mets russe en 7 tiers ? C'est principalement à cause du début de partie. En gros russe va avoir une prime de chasse. A chaque fois que vous allez tuer des animaux. Donc des cerfs, des sangliers, des loups. Vous allez gagner une prime donc de l'or. Et cette prime en plus de ça elle va se stacker. C'est à dire que quand vous arrivez à 150 d'or, 250 ou 500. Bien vous allez avoir des bonus particuliers. Qui vont booster votre nourriture, votre vitesse de production. Aussi dans vos cabanes de chasse qui vous donnent de l'or etc. Donc c'est primordial de bien chasser en début de partie. Et donc ça implique d'avoir 3 éclaireurs. Ce qui est extrêmement difficile pour un joueur débutant. Honnêtement c'est super dur. En début de partie déjà en général avec un éclaireur c'est assez chaud. Donc c'est pour ça que je la déconseille aux débutants. D'un autre côté ça peut vous permettre d'apprendre justement à bien gérer ses éclaireurs assez rapidement. Donc si vous décidez quand même de prendre russe. N'hésitez pas à faire beaucoup de groupes de contrôle sur vos éclaireurs. Alors vous mettez un groupe de contrôle par éclaireur. Donc vous mettez 1, 2, 3. Et comme ça vous avez vraiment la gestion de ces 3 éclaireurs beaucoup plus facile. C'est très important. Après sur le reste de la game russe c'est assez simple dans sa mécanique. Vous avez un peu comme toutes les autres civilisations. Et vous avez une énorme économie en fait. C'est ça qui va vous donner un avantage. Donc du coup c'est bien pour apprendre un peu tout. Vous avez de la cavalerie pour mettre la pression dès le début. Vous pouvez en même temps faire de l'économie. Vous avez vraiment pas mal de choses intéressantes avec russe. Donc s'il n'y avait pas ce côté de la chasse. En vrai elle serait plus dans le hatier. Malheureusement la chasse rend extrêmement difficile cette chose là. Deli c'est très dur. En vrai russe on va le mettre ici du coup. Parce que c'est que la chasse qui est dure. Deli c'est assez complexe. Je pense que c'est quand même plus simple que Malien. En fait le truc de Deli c'est qu'il faut vraiment bien gérer son début de partie. Et même si on gère bien son début de partie. La suite de la game peut être extrêmement complexe. Je m'explique en gros. Le plus dur avec Deli c'est le passage H3. Pourquoi ? Parce que vous allez manquer de nourriture. Et vos technologies sont certes gratuites. Mais elles mettent beaucoup plus de temps à se faire. Et donc du coup vous n'allez pas pouvoir avoir des unités suffisamment puissantes à matcher avec votre adversaire. Et en gros avec Deli ce qu'il faut savoir c'est bien gérer ses timings. Et ça c'est super dur pour un débutant. Savoir quand est-ce qu'il faut aller sur la carte. Savoir quand est-ce qu'il faut aller prendre les lieux sacrés. Savoir quand est-ce qu'on peut taper. Savoir quand est-ce qu'il faut défendre. Savoir quand est-ce qu'il faut juste partir. Et en fait ce qui est très dur avec Deli. Moi ça m'arrive très souvent avec les games Deli. Et pour autant je les gagne ces games. Mais en fait le truc c'est que des fois il faut juste laisser sa base en fait. Les villageois ils sont partout sur la carte. Vous allez construire des donjons partout sur la carte. Et votre base principale il n'y a juste plus de villageois à l'intérieur. Votre adversaire est dedans. Mais en fait il ne peut rien tuer parce qu'il n'y a pas de villageois à côté. Ils sont juste dans les donjons. Ça c'est extrêmement dur pour un débutant à comprendre. Parce qu'on a l'impression qu'on est en train de se faire complètement détruire. Alors que pas du tout. Donc c'est extrêmement dur en vrai. Je pense Deli c'est assez complexe pour débuter. Je vous déconseille. Ensuite on a Ayubid. Ayubid ça peut être assez intéressant. Je pense que c'est à peu près équivalent à Ottoman. C'est à dire qu'en fait c'est assez intermédiaire comme civilisation. Vous allez devoir apprendre des choses assez classiques. Mais une fois que c'est appris. Ça roule un petit peu tout seul. Cette civilisation est extrêmement forte. Pour faire des choses de base. Comme les fast H3. Se défendre assez efficacement à l'H2. Passer H3. Puis avoir des unités vraiment extrêmement puissantes. De manière générale on veut quand même aller rapidement à l'H3. Mais voilà vous avez quand même de bonnes bases. Vous avez une très bonne économie grâce au plus 8 villageois quand vous passez l'H3. Enfin voilà vous avez quand même pas mal de choses très très cool. Je pense que cette civilisation est plutôt ok. C'est un peu intéressant pour les personnes de niveau intermédiaire. Si vous avez 2-3 mois dans les pattes c'est assez cool. Si vous commencez par ça. Voilà n'hésitez pas à tout simplement utiliser les bonus en gros. Enfin surtout le plus important c'est de bien comprendre les bonus de votre passage d'âge. En gros c'est un peu comme avec Abbasid d'ailleurs. Il faut bien cliquer les bonnes ailes au bon moment. C'est surtout ça qui est important. Donc n'hésitez pas à aller regarder des vidéos de BO, de tuto etc. Que j'ai fait sur ma chaîne. Ensuite on a Ordre du Dragon. En fait d'un côté j'ai envie de le mettre en A3. Parce que c'est assez simple dans sa mécanique de base. Mais d'un autre côté si on va sur du late game ça devient assez complexe. Je pense qu'on va quand même le laisser en A3. Pourquoi ? Parce que en fait vous avez des hommes d'armes extrêmement puissants. Et la plupart des personnes en niveau débutant. Ne vont pas pouvoir gérer ces hommes d'armes. Ça va être extrêmement difficile. Vous avez des BO assez simples à réaliser avec eux. Vous avez moins de villageois. Des unités militaires en moins grand nombre. Mais qui sont beaucoup plus puissantes. Donc c'est assez facile de gérer vos unités militaires. C'est facile de gérer votre économie. Je pense que c'est une bonne civilisation pour débuter. Mais attention parce qu'elle est assez particulière quand même. C'est à dire que vos villageois vous les avez en moins grand nombre. Ils sont plus efficaces. Donc du coup l'économie est assez différente des autres civilisations. Donc il faut faire attention à ça quand même. Et ensuite on a Zoukzy. Zoukzy pour moi c'est assez dur dans sa globalité. On peut peut-être le mettre à la fin du bétière quand même. C'est quand même beaucoup plus facile que Russe en début de partie en tout cas. Après il faut quand même maîtriser. Ouais non. On va quand même le mettre en 7 tiers. Il faut quand même maîtriser les officiers impériaux. En fait. Ça c'est assez dur. Il faut superviser les bâtiments pour qu'ils donnent 20% supplémentaires en ressources. Ou alors qu'ils produisent 150% plus vite. Ou même encore pour aussi aller récolter les impôts avec ses officiers impériaux. Donc c'est assez difficile à gérer. Après le reste de la civilisation est assez simple dans sa globalité. Vous avez des passages d'âge moins chers. Vous avez la possibilité de faire quand même une grosse armée assez rapidement. En fait il y a des BO qui sont extrêmement simples. Mais après quand la partie dure ça devient extrêmement complexe. Et on n'a pas forcément envie que la suite de la partie devienne beaucoup trop compliquée. Donc voilà un petit peu mon avis pour les civilisations pour débuter. Donc ça c'est les S tiers et A tiers en gros c'est les civilisations idéales pour débuter. B tiers bon ça va. Vous pouvez commencer par ça. Mais ça va vous demander un petit peu plus d'effort. C tiers je déconseille. Et D tiers pour moi c'est... Il ne faut pas commencer par ça. Sauf si vraiment c'est votre civilisation coup de coeur quoi. Vraiment. Et sinon dans une autre vision possible de ça. C'est S tiers et A tiers pour commencer vraiment au tout début. B tiers pour continuer au bout de 2-3 mois. Et après C tiers au bout de 6 mois à peu près de jeu. Et après D tiers c'est vraiment quand vous commencez à maîtriser vraiment bien le jeu. Vous pouvez commencer à appréhender ces civilisations qui sont quand même extrêmement complexes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois n'hésitez pas à aller checker mon guide qui est 100% gratuit. Vous aurez tous les conseils pour vous améliorer. Et n'hésitez pas également à aller checker mes guides payants sur mon site internet. Et en attendant n'hésitez pas à aller checker cette vidéo qui vous permettra de vous améliorer encore plus rapidement sur Age of Empires 4.